salam alaykoum salut à tous n'oubliez pas aussi de vous abonner et merci pour tous vos commentaires autant sur les postes écrits que sous les vidéos on vit une mascarade sans précédent encore hier à marseille ça a tué on a des féminicides on a rappelez-vous le policier qui a servi son âme service pour tuer sa femme on l'a toujours pas retrouvé je parle même pas des pédophiles je parle même pas de toute cette insécurité et au lieu de mobiliser l'état pour enrayer tous ces crimes et ses délits puis au lieu de dire chaque fois j'aime la police sont tous là le truc mais le taux pour édifier les affaires est très bas combien de crimes sans arrestation des criminels combien de délits sans arrêter les délinquants et ils viennent ouvrir fiers de notre police tout ça etc or une police on l'évalue aussi et surtout sur ces arrestations et les affaires qui doivent être édifiés et là pendant ce temps on mobilise tout l'appareil d'état pour quelqu'un qui avait commis aucun délit aucun crime qui n'est pas un terrorisme parce que là aussi il y a le terrorisme qui sévit en france c'est à dire qui s'organise tout ça etc et quelle que soit la couleur du terrorisme parce que pour moi quand ils arrivent ils vont saboter un terrain de golf comme ils ont fait là à saint cloud etc c'est une forme de terrorisme qui soit quelles que soient les motivations et donc là comme je vous avais dit il même à sain et koussen a été arrêté en belgique n'ont pas arrêté parce qu'il était en situation irrégulière sur le territoire belge c'est à dire sans titre de séjour ni visa et petite parenthèse le droit belge permet à tout étranger en situation irrégulière de quitter le territoire par lui-même donc ça veut dire que l'imam koussen aurait pu partir de lui-même de belgique vers un pays non shengen qui accepte les marocains sans titre sans besoin d'un visa la turquie la bosnie et bien d'autres pays et hélas il ne l'a pas fait il a commis beaucoup d'erreurs et il a servi la soupe et l'as à dhar nana et aujourd'hui celui qui a les clés en main c'est dhar nana et celui qui est enfermé à double clé en prison c'est à sain et koussen je sais pas qui l'a conseillé moi je vous cache pas que depuis le début j'étais en lien avec lui et etc et hélas il a écouté les mauvaises personnes qui ont donné et moi je vous demande pas d'être un super expert en en droit pour comprendre que avant la première décision c'était aller dans le pays de choix de sa destination puisque il sait que c'est pas bon pour lui de retourner au maroc et ensuite d'attendre les procédures ce soit en première instance et ensuite auprès du conseil d'état ensuite donc il est pas il était déjà à l'étranger et mais dans l'espace shengen donc c'est comme s'il était resté en france puisque c'est pas chiant c'est un seul et même espace c'est exactement la même chose donc je comprends pas pourquoi rester dans un pays d'un espace shengen voilà ensuite j'ai envie de récupérer sa carte de séjour quand il a gagné et de quitter l'espace shengen attendre le conseil d'état au moins s'il perdait il avait il avait le choix de sa destination et s'il gagnait il pouvait revenir et là qu'est ce qu'on se retrouve c'est que comme il a il est parti il n'était pas sur les territoires français et que darmanin était vert parce qu'il n'a pas pu le choper darmanin il dit je vais faire en sorte de trouver une infraction pénale pour qu'il puisse être recherché cette fois ci pour un délit sachez que si c'était purement une vision administrative des choses c'est à dire que la personne elle est en situation irrégulière en france on est ceux du droit administratif on peut pas envoyer un mandat d'arrêt européen pour cette question là donc il faut qu'il y ait un délit ou un crime pour que les autorités des autres pays puissent être mobilisés pour interpeller l'individu ou simplement si on a contrôle de pouvoir l'interpeller donc du coup il n'a rien fait entre deux suites après la décision conseil d'état pour faire en sorte de un de marquer de faire respecter la décision d'éloignement du territoire et donc il a fallu qu'ils sortent de l'espace shengen aller dans un pays non shengen et par ses avocats et ses preuves de billets d'avion tout ça qui sera prouvé qu'il n'était pas en infraction avec la décision du conseil d'état c'est à dire l'éloignement c'est à dire sortir de la france il a pas fait donc du coup comme darmanin a fait une plainte et donc obtenu un juge d'instruction à une vitesse extraordinaire pour dire comme si en fait le délit c'est de dire qu'il s'est pas il s'est soustrait à une décision d'éloignement c'est à dire de quitter le territoire français donc supposant que assé nicosin était en france sauf qu'il n'était pas en france et même s'il était dans un pays de l'espace shengen ça fait pas de lui quelqu'un qui était en infraction avec la décision d'éloignement que la france a frappé non parce que certains racontaient des bêtises il n'était pas interdit de séjour sur l'espace shengen à travers cette décision c'est qu'il n'avait plus la décision française s'impute que la france et la france n'a pas autorité sur les autres pays ça c'est très important donc quand ils ont lancé le délit ils ont mobilisé tout l'appareil de l'état ils ont d'après tout ce que la presse aura dit que darmanin dit ils ont mis sur surveillance électronique son fils fait tous ses fils toute la famille et compagnie et c'est les autorités françaises qui à travers des échanges entre un de ses fils et l'imam et coussaine qu'on contrassait et vu où il se situait en belgique que la france a sollicité le la justice belge afin de l'interpeller non pas au titre du fait qu'ils soient en situation irrégulière sur le territoire belge mais du fait de selon darmanin de cette soustrait à la décision de l'organement c'est à dire d'avoir quitté la france alors qu'il est à l'étranger mais déjà vous imaginez vous faites une vous saisissez un pays étranger pour lui dire que cet étranger a commis le délit de pas être sorti de la france imaginez le truc un mais mais ça tient pas du tout juridiquement mais c'est pas grave ça fait partie du spectacle donc qui se sert de ça du coup la belgique elle applique bête et disciplinée la décision de la france du délit parce que la belgique n'a pas le pouvoir de juger de la pertinence de l'existence ou non du délit du fait de ne pas avoir quitté la france pas ce pouvoir donc du coup ben il est en tol donc je vois donc tous les gens qui l'ont super bien conseillé expliquez moi vous êtes responsable lui en premier d'ailleurs et les autres parce que qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il faut en tol mais il n'est pas en tol parce qu'il est en situation irrégulière en belgique attention il est en tol parce que la france a dit il a commis un délit celui de pas avoir quitté la france et donc là maintenant on a darmanin qui est officiellement à dji déclaré qui voulait que il a fait une demande à la belgique d'extrader écoutez bien d'extrader ikusen vers la france parce que il n'aurait pas quitté la france je vous demande pas d'être des experts juristes d'accord vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire il lui demande à la belgique que assain ikusen revienne en france c'est ça et alors premièrement darmanin refuse la carte de séjour ikusen attaque la décision administrative du fait de lui refuser sa carte de séjour donc il dit ikusen qui veut rester en france et qui lui dit toujours qu'il est français non il n'est pas français je sais pas pourquoi il arrête pas de dire je suis français tu n'es pas français sur les papiers tu n'es pas français tu es marocain donc il faut arrêter de dire que ça aussi tu es français ou alors tu deviens schizophrène tu crois vraiment que tu n'es pas français à scène donc qu'est ce qui se passe et darmanin qui dit non à travers les propos qu'il a tenu au siècle dernier tu dois quitter le territoire première instance ikusen y gagne conseil d'état annule la décision il donne raison à darmanin donc tu dois quitter le territoire et maintenant on a darmanin qui veut faire revenir ikusen en france et on a ikusen qui veut plus retourner en france non mais c'est rocambolesque donc après oui je ne sais pas j'ai pas des informations là dessus ikusen va refuser de revenir en france parce qu'il sait que c'est pour non pas de répondre sur le délit de non éloignement puisque le fait qu'il soit en belgique ça prouve bien qu'il était éloigné qu'il est sorti de la france oui on a bien compris mais parce qu'il sait que darmanin veut l'humilier et veut le mettre en centre de rétention pour les étrangers et ensuite appelé bfm cnews européen et compagnie le menotté et l'envoyer au maroc encore une fois quand on est en situation irrégueur dans un pays c'est pas darmanin de choisir la destination de de la personne mais non elle doit quitter le territoire mais chaque chaque individu est libre ok chez toi je peux plus rester mais je peux aller où je veux d'accord je suis pas obligé d'aller dans mon pays d'origine je peux aller dans un pays qui m'accueille qui n'a pas nécessité d'avoir un visa et après à moi débarquer dans ce pays sur une carte de séjour etc mais là en fait ikusen a donné tous les cartes en main à darmanin donc là il va avoir une procédure en belgique parce que je pense qu'il va se défendre je ne sais pas sur quelle base ils vont se défendre est ce que c'est demandé de que ikusen puisse librement quitter le territoire belge pour un autre pays mais dans ces cas la belgique va dire oui mais moi je suis en conflit puisque j'ai un mandat d'arrêt européen qui m'a dit que ikusen a commis un délit en france voyez écouter un peu technique des choses et là moi je pose la question c'est darmanin pourquoi mobiliser tout l'appareil d'état à les enfants sur écoute et tous etc pour un gars vous rappelle encore qui a commis aucun crime et aucun délit il a tué personne il a violé personne il n'a pas fait de trafic de drogue il n'est pas accusé de terrorisme rien rien de tout ça rien rien de tout ça et on continue le feuilleton où darmanin veut le faire revenir en france pour pouvoir l'expulser mais alors vous allez me dire mais moi qu'est ce qui se passe alors pourquoi c'est tout ça un darmanin veut le faire pour avoir le rôle de celui qui l'a dégagé donc figé l'image tout ça je l'ai mis dehors et tout ça et faire sa pub parce que il concourt pour être peut-être premier ministre ou aller en 2027 pour être candidat à présidentiel donc il a besoin de faire de la com soit les côtelettes des deniers des français et bien sûr de l'image de la france qui se est ridiculeuse avec ça et le deuxième point que darmanin veut faire c'est qu'il sait que ikusen n'est pas le bienvenu au maroc et donc dans ces cas l'envoyé au maroc ça permettrait que le régime sur place puisse prendre des mesures coercitives à son endroit voilà voilà tout simplement tout ce qui qui est en train de se passer donc moi pourquoi faire une vidéo sur une affaire comme ça c'est parce que encore une fois il faut se détacher des sentiments qu'on peut avoir positif ou négatif à l'endroit de de la sani koussen mais se dire l'état de droit en france pas en brille c'est à dire que au lieu à l'essentiel s'occuper des criminels des délinquants on utilise l'appareil pour faire de l'image politique pour faire de la campagne politique pour faire du marketing politique et essayer de se draper de grands héros à la zelenski parce qu'en fait darmanin c'est le zelenski français c'est à dire chaque fois bomber le torse se mettre en tréhi sauf qu'il va pas sur les zones de combat et il reste dans son bureau avec 50 gardes du corps voilà ben darmanin c'est exactement la même chose il fait des écrans de fumée parce qu'il n'enraye pas les problèmes d'insécurité au quotidien parce qu'il n'en n'enraye pas le fait qu'il manque des effectifs le fait qu'il fait tout ce qu'on connaît déjà et donc et bien sûr son cas personnel où il était mis en cause justement d'agression sexuelle donc c'est icoussen qui sert de paravent et hélas et je suis en colère contre lui là dessus qui lui donne matière aujourd'hui à darmanin de refaire le fanfaron de refaire diversion et et ce qui me désole le plus c'est qu'une partie des français tombe dans le panneau parce que leur peur leur horreur des musulmans etc fait que ils se sont c'est son c'est un public facile à flatter voilà 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 on nous en sommes n'oubliez pas de partager liker et croyez moi ce que je viens de vous dire là c'est j'ai l'impression de dormir de rêver sur un truc qui est pour moi sans précédent pour tout ça une carte de séjour où on demande à quelqu'un qui n'a plus rien à faire en france et tout faire pour qu'il revienne en france à vous à vous de comprendre moi je je percute plus je suis trop rationnel peut-être allez bye bye